Bonjour, aujourd'hui nous allons en parler de la fonction sinus. Alors, comme la fonction cosinus, on va partir du cercle trigonométrique, on va regarder d'abord sa définition qu'on connaît. Donc, quand j'ai un angle x, son sinus, c'est l'ordonnée du point qui correspond sur le cercle trigonétrique. Donc, de la même manière que la fonction cosinus, elle est définie sur R, c'est-à-dire que n'importe quelle valeur, on a vu qu'on peut enrouler la droite réelle autour du cercle trigonétrique. Donc, on peut, comme ça, avoir des valeurs de, pour n'importe quel nombre réel, on obtient un sinus, une ordonnée, et à valeur de moins à 1, exactement comme le cosinus, c'est coincé entre moins 1 et 1. Ça n'est pas possible d'avoir un sinus ou un cosinus plus grand ou plus grand que 1, ou plus petit que moins 1. Alors, cette fonction sinus, elle, elle est impaire, c'est-à-dire que pour toute x appartenant à R, L de moins x n'est pas égale à L de x, mais égale à moins L de x. Ce qui fait que, parce qu'ici on a une symétrie, cette fois-ci, comme ça, pardon, je suis en train de faire la mauvaise, c'est-à-dire que j'ai ici entre moins x et x, et donc on obtient L de moins x, c'est-à-dire que j'étais en train de penser à des symétries sur ma courbe. Donc, on a vu que pour la fonction cosinus, ça donnait une symétrie par rapport à la désordonnée. Mais cette fois-ci, ça nous donne une symétrie par rapport au centre, par rapport à l'origine du repère. Donc, si x a pour image sinus x, et bien moins x, lui, a pour image l'opposé, c'est-à-dire moins sinus x. Donc, on va avoir comme ça une symétrie par rapport à l'origine, qu'on va retrouver sur ces trois. Par contre, exactement comme la fonction cosinus, elle est périodique de période de pi, c'est-à-dire que pour toute x appartenant à R, sinus de x plus de pi est égale à sinus x. Donc, je vous rappelle que ça nous donne comme propriété qu'on a juste besoin de connaître la fonction sinus x sur un intervalle d'amplitude de pi. Donc, nous, on va prendre le plus simple pour nous, 0 de pi. On aurait pu prendre moins pi, pire. Si je la connais sur cet intervalle-là, j'ai plus qu'à la reproduire exactement à l'identique sur celui-là, puis sur tous les intervalles que je veux d'amplitude de pi. Donc, du coup, nous, on va étudier la fonction que sur un intervalle d'amplitude de pi, et on reproduira notre groupe. Alors, elle est dérivale sur R, pas de problème, et la dérivée de la fonction sinus x, c'est cosinus x. On va ici écrire la formule pour les fonctions composées avec une fonction affine. La dérivée de sinus ax plus b, toujours pareil. Je recopie ma dérivée pour ax plus b, cosinus de x plus b, et j'ai un a qui apparaît comme dans l'exponentiel, dans le cosinus, toutes les fonctions composées, c'est le même principe. Pareil, je vous proposais un exemple sur la vidéo. Il ne me reste plus qu'à faire mon tableau de signe de la dérivée pour pouvoir faire le tableau de variation de la fonction. Entre 0 et 2pi. Donc, c'est parti. Ma dérivée, c'est cosinus. En 0, elle vaut 1, donc elle est dans les positifs. Ensuite, donc, ça va jusqu'à pi sur 2, où elle vaut 0. Donc là, j'ai plus de valeurs intermédiaires à noter. Je passe par pi, mais ça n'a pas de valeur importante. Donc, c'est 0 en pi sur 2 et 0 en 3pi sur 2. Je fais le tour de ce maître pi gros. Ici, mon abscisse vaut 0. Ici, mon abscisse vaut 0. Donc, j'ai bien ces deux valeurs d'annulation. Donc, comme on l'a dit, elle est positive d'abord, puisqu'elle part de 1 jusqu'à 0. Ensuite, elle est négative dans la partie gauche et ensuite, elle revient dans les positifs. Donc, du coup, ma fonction sinus sur 0 de pi, elle a trois variations croissantes, décroissantes, puis croissantes. J'ai plus qu'à mettre les valeurs importantes. En 0, ma fonction sinus vaut 0. En pi sur 2, c'est le maximum, ça vaut 1. En 3pi sur 2, c'est le minimum, ça vaut moins 1. En passant, elle vaut 0 en pi, 1. Et puis, on remonte à 0. Donc, on connaît les variations sur 0 de pi. On va pouvoir faire la courbe. Donc, comme sur la fonction cosinus, on va placer d'abord nos points importants. Donc, en 0, 0, pi sur 2, 1. Donc, on a dit en pi, ça vaut 0. En 3pi sur 2, c'est moins 1. Et en 2pi, c'est 0. Donc, il y a exactement le même phénomène que celui dont on a parlé pour la fonction cosinus. La dérivée s'annule. Et donc, quand la dérivée s'annule, on a ce qu'on appelle une tangente horizontale. Donc, on a ici une courbe qui va s'avondir, arriver proche de ces points, puisque ici, j'ai une direction qui est horizontale pendant un instant. Et ensuite, je descends comme ça. Même chose. Ici, je pourrais tracer ma tangente qui a pour coefficient moins 1, qui correspond à la valeur du cosinus en pi. Et puis, ça descend très vite. Et ça ralentit. Ça fait quelque chose d'un petit peu ralenti ici. Voilà. Et donc, j'ai la même chose ici, jusqu'au 0, où j'aurais pu mettre aussi ma tangente pour commencer. D'accord ? Et donc, j'ai plus qu'à compléter par translation. Exactement la même chose. Je n'ai pas fini. Jusqu'à 2pi. Voilà. Donc, je vais recopier ma courbe sur l'intervalle suivant. Donc, exactement pareil. Je vais me retrouver ici en 1. Et donc, j'ai ma courbe. Voilà. Arrondie ici et qui redescend. Ici, en moins pi sur 2, j'ai moins 1. En 3pi sur 2, j'ai 1. Et donc, j'ai ma courbe qui se reproduit indéfiniment. Comme ça. Alors, deux petites remarques pour conclure sur cette courbe. Ou plutôt, une remarque qui va en contenir deux. Ça s'appelle une sinus oïde. Pour la fonction sinus, ce n'est pas très surprenant. La fonction cosinus s'appelle aussi une sinus oïde. Si vous regardez bien, vous remarquez que c'est exactement la même courbe. Alors, c'est exactement la même courbe qui a simplement été décalée. Alors, en physique, on parle parfois de déphasage, de choses comme ça. Donc, elle a simplement été décalée de pi sur 2. C'est-à-dire que si je la pousse par là de pi sur 2, je me retrouve exactement avec la courbe de la fonction cosinus. Donc, ces deux fonctions, non seulement, sont plus ou moins leur propre dérivée. Il y a un moins pour la dérivée du cosinus. Ça donne moins sinus. Mais en plus, elles ont carrément la même tête. Voilà. Donc, voilà la courbe de la sinus oïde pour la fonction sinus.